C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue à ce podcast Fister sur l'industrie artistique. Donc, on est de la tour de rôle pour vous présenter. On va commencer avec Adrien. Présente-toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'a été cette histoire à Montréal-Fondréal? Tu veux que je raconte d'où ça a commencé? Ouais. Donc, en fait, j'avais un projet vite-vite entrepreneurial. J'étais en surpoids et je voulais perdre du poids et ainsi de suite. J'avais fait une compagnie de t-shirts pour ma perte de poids. J'avais perdu à peu près 70 livres. Puis, j'avais trouvé ça excessivement solitaire comme... Comment j'expliquerais ça? Genre pour perdre du poids. Tu peux aller au gym avec ton ami. Mais après ça, tu as couché tôt, ainsi de suite, pour bien manger, la discipline de tous les jours. J'avais une idée de faire un t-shirt que seulement devant le miroir, tu pouvais lire le message. Un peu comme une ambulance. Fait que si on se regarde, tu n'aurais pas pu lire. OK. Fait que là, je lance le t-shirt, ainsi de suite. Là, j'ai plein d'idées, des designs, ainsi de suite, des quotes pour essayer de motiver le monde, ainsi de suite. Et je me rends compte qu'à quel point un photographe, ça coûte cher. Donc là, je suis comme, tu sais quoi? Non, fuck that. Je vais m'acheter une caméra. Je faisais le calcul. Je faisais 5 000 piastres de photographe par année. Je vais m'acheter une caméra à 1 000 piastres, puis apprendre un peu, ainsi de suite. Finalement, j'étais vraiment en poche. Puis là, j'ai essayé d'autres affaires, ainsi de suite. Ça ne marche pas, bababa. Puis là, je ne comprends rien de ce qu'il y a dans la caméra. Puis il y a une chose que j'ai toujours été passionné dans ma vie, c'est que j'ai toujours joué au foot. Puis j'ai un de mes amis qui allait jouer. Je suis juste allé ramener ma caméra. J'ai pris une photo de foot. Puis je ne suis même pas encore rendu chez moi. Je savais que toute la compagnie de t-shirts était down. J'allais faire de la photographie. C'était comme, this is what I want to do. Puis là, de fil en aiguille, ça fait 4 ans. Ça fait que là, j'ai commencé à faire beaucoup de sport. Puis là, ben, sport, foot, soccer. Puis là, il y avait du foot sale durant l'hiver. Puis ben, COVID. Il y avait beaucoup de sport durant ce temps-là. Donc là, on a dû se réinventer un peu. Puis ben, tranquillement, pas vite, on a eu des opportunités de partir à l'international pour les qualifications de Coupe du Monde avec notre entraîneur d'Haïti. Et fil en aiguille, je rencontre du monde. J'ai des opportunités à droite, à gauche, et ainsi de suite. J'apprends à faire des mariages. Puis finalement, ben, on revient à Montréal parce que là, je me fais bouquer mon premier mariage. Ça a été en septembre 2020. Et depuis, ben, je... Depuis novembre 2022, je fais des mariages à temps plein. That's it. Nice. That's it. That's it. Nice, c'est bon. L'as ? Moi aussi. C'est la lumière ou tu veux, là ? La lumière, c'est arrêté, hein. C'est éteint, toi. Voilà. Faut du mouvement. Ouais, moi, c'est Dallas, producteur et manager d'artistes. J'ai commencé en tant qu'artiste. Puis après, j'ai changé pour devenir un manager d'artistes. Puis par la suite, j'ai décidé de produire des artistes. Aujourd'hui, j'ai des artistes qui sont en production. Puis j'ai des artistes qui sont en management. Et ça s'appelle le Croiseur Production, mon label. Ouais. Ouais. Tu fasses le mot. On va dire, j'ai fait des gang-sides dans vos bars, ici. Mais c'est pas des gang-sides, là. C'est le brand. Ça m'est arrivé en plus. Ça m'est arrivé quelque part de sérieux. On arrive, on prend une photo, puis on commence à faire ça. Puis on commence à dire, on fait des gang-sides et tout. Mais non, c'était pas ça. C'est un logo très sérieux. Réginal, Saint-Éloi, humoriste. Écoute, moi, si tu me demandes comment ça commence, j'ai toujours eu la fibre humoristique. Je veux dire, depuis que je suis tout petit, je fais des blagues, je fais des conneries. Tu sais, j'arrivais aux rencontres de parents. Les profs disaient, oh non, non, ça va très bien avec lui. C'est juste qu'il ne sait pas quand s'arrêter. Hein, il est quand qu'il part. Moi, dans ma tête, je suis comme, j'ai rien fait de mal. Tu les parents, non, non, je t'envoie à l'école. Je suis comme, yo, I'm just make... Pour moi, c'était comme, l'ambiance est plate dans la classe. Je veux dire, c'est bien beau t'écris sur le tableau, mais il ne faut pas que quelqu'un mette de l'ambiance dans cette classe-là. Un petit piment. Tu sais, je veux dire, ton riz, il n'y a pas de sel. On va mettre de sel dedans. Non, mais tu sais, puis en fait, c'est ça. Puis en grandissant et tout, tu sais, moi, tu sais, l'affaire, c'est quand... Moi, je le vois comme ça. Tu sais, quand tu es drôle naturellement, tu ne t'en rends pas compte nécessairement. Tu sais, tu es juste naturel. Tu sais, les gens rient et tout. Puis moi, tu sais, là où ça m'a frappé une fois, j'avais, quoi, 12, 13 ans. Puis on allait à l'école, puis il y avait toujours un petit couple de personnes retraitées. Ils étaient tout le temps sur leur galerie. Puis moi, à chaque fois qu'on passait devant Jésus, je m'arrêtais. Puis je leur jasais, puis ils riaient tout le temps. Puis à un moment donné, il y a un de mes amis qui m'a dit, mais comment tu fais? Je suis comme, de quoi tu parles? Il dit, mais t'es capable de faire rire nous? Les personnes âgées, et puis il dit, comment tu fais? Puis je ne m'étais jamais posé la question. C'est vraiment, quand il m'a dit ça, j'ai fait comme, ah! C'est naturel. OK, c'est vrai. Je n'avais jamais pensé à ça. Puis tu sais, en grandissant et tout, ma femme maintenant, elle me dit, ah, tu devrais peut-être essayer. Quand je venais à découvrir qu'il y avait ça, genre des open mic pour faire de l'humour et tout, elle me disait, tu devrais aller essayer. Et j'avais tellement la chienne. Parce que, non, mais je veux dire, c'est facile d'être drôle naturel, mais drôle sur scène, c'est autre chose, là. You know, puis tu sais, à un moment donné, juste pour te dire à quel point je m'étais inscrit dans un open mic, puis j'ai choqué, je ne suis pas allé. J'ai cancellé le projet. Puis à un moment donné, je me suis dit, you know what, je vais l'essayer. Puis si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, bien au moins, je vais réessayer. Puis on met la clé sur le tapis si ça ne fonctionne pas. Puis j'ai été, puis ça a fonctionné. Ça a fonctionné, c'était en 2015, 2016. Puis depuis, bien, je n'ai juste pas arrêté. Tu sais, on a continué, on est là. Puis je te dirais que c'est vraiment dernièrement qu'on, tu sais, comme j'expliquais à du monde, tu sais, c'est vraiment pendant la pandémie que moi, j'ai créé mon fan base, si on peut dire ça comme ça, tu sais, les followers et tout. Tu sais, pendant la pandémie, les humoristes, on ne faisait rien. On faisait du corpo, par vidéo. Par Zoom. Par Zoom, tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, on avait tous eu cette folie-là. Genre, on est tous partis sur Instagram. On avait nos lives et tout et tout. Puis c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, ce n'était même pas des lives humoristiques. C'était vraiment des lives de discussion. Tu sais, il y avait moi, ma femme, on sortait des sujets assez chauds. Puis c'était toujours des sujets de couple, de famille, de, tu sais, genre, laisserais-tu ta conjointe coucher avec quelqu'un d'autre pour un million de dollars? Tu sais, des trucs d'eux-mêmes, puis les gens embarquaient. Embarquaient, oui. Tu sais, on commençait à 9h le soir. Puis des fois, je pense, le plus tard qu'on a fini, c'était genre 2-3h du matin. J'étais comme, non, mais une chance qu'on ne travaille pas le lendemain. Et ce qui nous étonnait, c'est que les gens restaient. Ils restaient, tu sais. Puis non, mais c'est vraiment comme ça. Puis plus tard, quand les trucs ont réouvert et tout, moi aussi, j'ai décidé, j'ai dit, tu sais quoi, au lieu d'attendre qu'on m'ouvre des portes, whatever, j'ai commencé à créer mes soirées. Ça a créé mes soirées. Puis, tu sais, depuis, on est là. Ça fonctionne. Vous êtes trois entrepreneurs, artistes, on peut appeler ça comme ça, qui a fait votre chemin, de faire en sorte que, bon, là, on a créé un niveau de numérosement, on a créé une entreprise au niveau de show, humoristique, on a créé une entreprise au niveau de photo. Vous, qui avez trouvé la manière de vous aider, à quel point c'est important que ça soit ici ou ailleurs, mais à quel point c'est important, c'est quoi à Montréal, de se professionnaliser dans votre domaine? Bien, je pense que, tu sais, le mot professionnel, c'est une question d'égoût. Tu sais, à quel point, là, tu sais, c'est quand est-ce que tu as pu dire que tu es un manager professionnel? Tu sais, genre, tu sais, encore, je parlais un peu vite-vide, j'étais parti faire les qualifications de Coupe du monde au Guatemala pour l'équipe nationale d'Haïti. Tu sais, pour quelqu'un qui va faire ça, théoriquement, tu as besoin d'un professionnel. Mais, genre, j'avais trop le syndrome de l'imposteur. Je suis dit, non, regarde, impossible. Tu dis ça, mais moi, je pense que, dans toutes les sphères, on a le syndrome de l'imposteur. Bien, c'est ça, pour moi, je pense que c'est le côté professionnel. C'est un peu comme une étape que tu dois passer à travers. Une expérience que tu prends. Puis, bien, tu sais, moi, je pense, seulement quand j'ai lâché mon travail à temps plein pour me lancer à la photographie à temps plein, que j'ai dit, là, je n'ai pas le choix d'être professionnel. Exact. Oui, c'est ça, exactement. Si je ne suis pas un professionnel, bien, je suis quoi? Je n'ai pas d'argent. C'est ça. L'hypothèque n'est pas payée, là. Oui, oui, oui. Donc, il faut, comme là, le switch a été pris. Oui. Puis, bien, c'est là que les conversations de vrai argent. Oui, exactement. Du vrai, comme, concret, moi, je pense que c'est là que ça a un peu... J'ai eu mon flip. Mais ça, plus, tu avances. À un moment, je pense que tu n'as pas le choix parce que, peut-être, disons moi, peut-être qu'ils gèrent des artistes et tout. Quand tu arrives à un certain niveau où tes artistes commencent à fréquenter des milieux un peu intéressants, les gens que tu fréquentes là, les sujets qui sont abordés, tu comprends que... Il y a des trucs que tu dois légaliser pour pouvoir être crédible devant ces gens-là ou pouvoir aller chercher certains trucs. Tu es obligé de te professionnaliser à certains endroits. Tu vois, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Créer, je ne sais pas, tout ce qui rentre dans le côté légalisation pour te professionnaliser. Au début de 2015, quand j'ai commencé la musique jusqu'en 2019, je le faisais juste comme ça pour le faire. Mais après, rendu 2020 en mon temps, quand tu arrives à un certain niveau, tu es comme, shit, je dois aller chercher ce montant-là. Je dois aller chercher ce matériel-là. Je dois faire cette facture-là. Je dois... Tout ça, tu n'as pas le choix à un moment. Ça se fait juste seul. Et tu as besoin que tu sois plus sérieux. Moi, j'avais quelqu'un qui était surpris que tu devais charger des taxes. Ah oui, mais qu'est-ce que tu penses? Ça m'arrive encore aujourd'hui aussi. Oui, parce que les gens pensent que la taxe est écrite dans le rire. Non, mais moi, j'aime ce que tu dis parce que je pense que ça, c'est ma définition à moi. Tu ne deviens pas professionnel, les gens te le font sentir. C'est les gens qui te font sentir que maintenant, tu es professionnel. Parce que, comme tu dis, tu arrives dans un cercle, la discussion a changé. Oui, elle a changé. Et puis, tu n'es plus dans la cour d'école. Non, non, non. Tu es rendu assez avec des professionnels. Les gens t'appellent comme, OK, voici le montant d'argent que je te paye. Tu fais comme, oh, OK, là, je n'ai pas le choix de donner quelque chose de qualité. Les gens te disent, je vais acheter des billets pour ton show. Puis les gens commencent à, on aimerait te booker, blablabla. C'est comme, OK, on est rendu là. Puis maintenant, c'est ton branding. C'est à toi d'agir en conséquence pour ne pas, comme on dit, il ne faut pas faire chier le truc. You know? Mais tu vois, c'est là que quand tu... Je pense qu'on a le côté tarif. Comment gérer le tarif avec lequel on est assez similaire. Yeah. On gère notre... C'est très subjectif. Ton humour... Comment est-ce que ta joke vaut un prix? Pourquoi cette chanson-là vaut un tarif? Pourquoi cette photo-là vaut quelque chose? Puis je pense que c'est là le côté expérience. Ça, c'est tes ressources. À la fin de l'année, on a des taxes à faire. Ouais. Ça a l'air de rien, mais comme... Après ça, l'équipement, tu sais, juste payer l'essence, et ainsi de suite, comme... Il y a énormément de petites choses qu'on doit gérer qui n'ont aucunement rapport avec notre activité aujourd'hui. Tu sais... Puis genre, je pense au joke. Comme... Tu sais, comment tu écris tes jokes? Ce n'est pas sur une scène. Exact. Le monde voit juste le deliverable. Tu sais, j'envoie une photo à un client. Ouais, mais il y a eu un travail avant. Ouais. Tu sais... Ben, ça, c'est comme... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire-là. Le peintre Pablo Picasso. Ouais. Ouais, il était assis, puis quelqu'un lui a donné une napkin, il a dit, « Ah, peux-tu me dessiner quelque chose rapidement? » Il a dessiné, puis il a dit, « Ah, ben, c'est, je pense, 5 000 $. » Elle a dit, « Ben là, ça t'a pris deux minutes. » Et il a dit, « Ouais, mais est-ce que tu sais combien de temps ça m'a pris pour que ça puisse me prendre deux minutes, genre? » Fait que, tu sais, les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a du travail qui est mis derrière ça, là. Tu ne peux pas juste me dire... Puis moi, c'est... Quand on en parlait, c'est quelque chose qui me dérange lorsque les gens t'écrivent, « Oh, on aimerait ça t'avoir, blablabla. » Mais ils ne te parlent jamais de prix. Puis, tu sais, au moins, si tu me demandais c'est quoi ton prix. C'est ça, de l'avoir à chaque fois en plus. C'est clair. Ben oui, c'est abusé. C'est clair. Les gens s'attendent à ce que tu sois content qu'ils t'invitent. Ouais. Écoute, à la fin de la journée, je dois manger moi aussi. C'est ça, parce qu'après, comme on parlait exactement du professionnel, c'est comme... Ça devient un emploi pour nous. On le fait à temps plein aujourd'hui. On ne fait que ça. Quand tu m'appelles, tu me dis, « OK, je veux donner une visibilité. » Oui, je comprends, mais il faut que je mange. Il faut que je me paye du gaz pour venir à ton événement. Il faut que je me déplace. Donc, pas le choix de comme... Moi, c'est des influenceurs. Moi, les influenceurs, j'ai plein de followers. À toi, moi, genre, j'ai dû écrire... J'ai dû me drafter une réponse pour dire, « Ben, fais-moi une preuve du retour d'investissement sur le tarif. » Je suis d'accord. Et souvent, là, je donne le plan de dire, « Ben, si tu es capable de m'avoir tant de références ou tant de nouveaux bookings, pas de problème. » Oui. « Garde cet argent-là. » Oui. Et moi, le prix, mon truc, si, mettons, le shooting de Photoshop coûte 1 000 $, si tu es capable de faire 5-6 nouveaux shootings à 1 000 $ chaque, pas de problème, je vais les faire. Garde ton 6 000 $ pour toi. Oui. Je suis content pour toi. Oui. Tant mieux. Tu sais, on peut travailler ensemble. Ça va me faire du cash aussi. Toi aussi. Puis, tu sais, je pense que sur le CV, le nouvel emploi de 2023, c'est l'influenceur qui ne sert à rien. C'est tellement fou ce que tu dises, surtout quand tu as dit « Je te paye la visibilité. » Moi, ce qui me fait rire, des fois, c'est quand les gens disent ça, mais tu checkes leur page, ils ont 200 abonnés. Quelle visibilité tu vas me donner ? Là, maintenant, il y a le blue check qui coûte 20 $ par mois. Maintenant, ça, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Tout le monde est blue check. C'est une arnaque. Mais toi, dans ton industrie, qui est très… qui est… genre, des amis. Oui. « On est des frères. » « Ouais. » « On est… » « Ah, t'es mon cousin. » Ça arrive beaucoup. Parce que, tu vois, les gens qui t'invitent, peut-être souvent, ils voient juste qu'est-ce que toi, tu balances sur des réseaux. Mais fais un vidéoclip, là, ça coûte cher. Ça coûte cher. Les sessions studio, ça coûte cher. Ton temps, tu ne dors pas. Tu dois envoyer des e-mails à chaque jour. Tout ça. Et après, maintenant, dès que quelqu'un te contacte, il veut que tu dois finir gratuitement. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu viens de te passer une nuit blanche à rédiger des courriels, faire tes taxes, mettre tout à jour. Le vidéoclip, t'as coûté 5 000 $. Le studio, tout ça. Non, mais on est dans un podcast, on va le dire pour que les gens l'entendent. Guys, quand vous nous appelez, je regarde la caméra, sur cette caméra-là, quand vous nous contactez, parlez-nous du budget. OK? On a fait longtemps à faire des choses, des affaires gratuits pour monter un portfolio. Maintenant, il est monté. C'est ça. Vous le voyez sur les réseaux. Maintenant, parlez-nous d'argent. OK? Là, c'est un emploi. C'est un emploi. C'est comme si je veux voir un médecin, je dis, soigne-moi gratuitement parce que je te connais ou tu vas me donner la visibilité. Non. C'est un emploi pareil comme l'autre. Je vais donner la visibilité auprès de mes amis, tu vas les soigner. À l'avocat ou... C'est ça. Il faut qu'on paye tous un loyer après. Il faut qu'on mange. C'est ça qui nourrit notre famille. Comment vous gérez ça, justement, le fait que... Tu vois, la famille, on a difficulté à comprendre comment vous gérez le fait de... Oh, je suis ton ami. Il faut que tu me fais si. Comment vous gérez ça à mon ami? Moi, je te dirais que j'y vais sur la base qu'on dit tous que c'est chien, mais en business, il n'y a pas d'amis. Moi, je préfère ne pas faire affaire avec la famille que d'avoir une querelle. Au pire, oublie ça. Appelle-moi pas. Appelle-en un autre. Je ne serai même pas fâché. Appelle-en un autre, mais on ne se fera pas ça. À la fin de la journée, dans ma famille, j'ai des courtiers immobiliers ou whatever. Quand je les appelle pour leur service, ils prennent leur argent. Pourquoi c'est toujours l'artiste qui est méprisé? C'est toujours l'artiste. On dirait qu'il va le faire gratuitement. Non, arrêtez. Moi, ce qu'il signe de... On va venir t'encourager. Non, non. Maintenant, ce n'est plus de l'encouragement. It's a job. J'ai même eu un photographe qui m'a sorti une histoire. Il disait... Il s'est inventé une secrétaire. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Donc, exemple, Adrien, au lieu de mettre ma signature, il mettait le nom de quelqu'un d'autre assistante pour... Pour que le courriel pouvait être cold, être straight to the point. comme ça, juste pour faire cliquer un peu le monde. Mais... Moi, je pense que c'est très important, comme je dis toujours, c'est très important de mettre la valeur à son produit. Que ce soit un proche ou que ce soit un inconnu, un importe qui, à chaque fois, quelqu'un te contacte, même si tu le fais gratuitement, tu dois trouver une façon de lui dire ce que je suis en train de te faire, il coûte tel montant. Je te le fais aujourd'hui parce que c'est comme ça, mais ça, c'est ça le prix. À chaque fois, toujours mettre une valeur sur son produit, c'est très important. Parce que sinon... C'est ça, exactement. Parce que... Dès que tu fais quelque chose de gratuit pour quelqu'un, la personne le prend pour acquis. Et c'est la même chose comme si je te donne une paire de souliers qui coûte 500 dollars. Ça se gâte, tu t'en fous. Mais si tu l'as acheté à 200 dollars, tu vas prendre soin. Mais parce que je te l'ai donné gratuit, tu ne vois pas la valeur. Exact. Le fait que, deux fois, parce que moi, ça m'est arrivé beaucoup avec la musique. Au début, on a fait beaucoup de shows gratuitement, plein de trucs. Et on se disait que le fait de le faire gratuit plusieurs fois pour la même personne, quand la personne allait avoir un bon cachet, il allait penser à nous. Mais non, au moment où tu demandes à cette personne de payer, il se fâche. Il dit, mais non, il va aller payer quelqu'un d'autre. Mais pourtant, tu faisais peut-être mieux le crabe, mais il n'a pas la valeur de ton... Donne une main et on prendra la main. Il n'a pas donné, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Il n'a pas mis de la valeur sur ton produit dès le départ. Moi, j'ai appris à envoyer une facture à zéro. Donc, je faisais facture plein prix, avec mettons un 2 000 $, 3 000 $, ainsi de suite. Là, je faisais rabais famille. Mais je m'assure que j'envoie cette facture et qu'elle est bien reçue par la comprenne de combien elle vient de sauver. C'est ça. Ça, c'est important. Juste pour avoir, parce que là, tu peux mettre une conversation. Oui. Et là, on te dit la prochaine fois, t'es-tu dispo? C'est ça. Je sais que tu m'as fait un rabais sur... Je sais c'est quoi ta valeur au moins. Exact. Ça, c'est important. Oui, j'aime ça. Ça, c'est important. Mais c'est là que je pense, surtout dans le milieu créatif, laissez-nous être créatifs. Hum-hum. Tu sais, genre, le côté administratif, négociation, à la limite calendrier. Là, tu bookes quelque chose, mais il t'a pas confirmé encore. Puis là, t'as quelqu'un d'autre qui t'appelle pour dire que là, j'ai deux requests. Qui paie le dépôt en premier? Laura. Tu sais? That's it. Tu sais, tout ça, pour moi, c'est comme... Je veux juste prendre des photos, là. Tu sais? Juste dis-moi l'adresse qui est là. Ouais, ouais, ouais. C'est simple. C'est là, je pense, le gros du... qui est plate, mais que le monde néglige, c'est qu'il y a un méga step entre, c'est un hobby, on fait ça pour le week-end, tranquille, tu sais, deux, trois shows par mois, tranquille. Ah, comme... Non, non, c'est ça qui paye, là. Puis, tu sais, j'ai fait trois mariages en fin de semaine. Là, le lundi arrive, genre, j'ai 27 000 photos à sortir. Bien, j'ai tous mes clients en fin de semaine qui me posent des questions. J'ai mes clients du week-end prochain qui m'appellent pour dire « What's up? » Là, bien, j'ai des nouveaux clients pour le plus tard. Oui. Là, bien, mes factures ne sont pas encore envoyées. Je n'ai pas encore su mon paiement. Je n'ai pas, tu sais... Je n'ai pas encore mangé. Tu sais? Oui. Je ne suis pas encore habillé. Je n'ai pas pris ma douche. Tu sais? Comme toutes tes petites étapes à devoir gérer. Ça fait que je n'ai pas le temps de penser à ton rabais. Oui. Tu es comme... Non, c'est... Tu arrives avec tout ça, puis... Père-toi, tu... Non, non. D'ailleurs, ça m'apporte à une question à vous poser, monsieur. C'est quoi le downside? C'est quoi le downside qu'on ne voit pas d'un humoriste? C'est quoi le downside qu'on ne voit pas d'un général artiste? C'est quoi le downside qu'on ne voit pas d'un photographe? Qu'est-ce qu'il fait en sorte qu'on ne voit pas? On va dire, le photographe, c'est quoi ta réalité qui fait en sorte que tu veux justifier ton truc? Ben, tu vois, moi, j'ai trouvé une solution. Je ne sais pas comment avoir... Je ne sais pas comment ou si j'ai trouvé la méthode de le justifier. Pour ceux qui me suivent, j'ai du fun avec le office of the day. Puis, il y a tous les jours, je pousse un endroit où est-ce que je suis. Juste pour dire que, tu sais... Je travaille. I'm busy and booked. Yeah. So, comme, si tu viens me déranger, comme, tu sais, si tu viens avec... Si tu viens message pour un request, comme, genre, j'ai autre chose à gérer. J'ai d'autres... Tu sais, j'ai d'autres choses. Ça, pour moi, c'est... Ça a été un peu une joke qui a commencé avec un photographe de Vancouver. Puis, ben, le monde a comme catch-in. Il est comme, OK, I'm all over the place. Ben, le gars, il ne doit pas faire ça gratuit. Ça a été un peu ma méthode de le faire. Mais tu vois, encore, genre, je reçois probablement entre deux à trois messages à chaque semaine d'un influenceur ou, tu sais, de... Hey, collab. Tu sais, je vais te faire de la visibilité à chaque semaine, mais je te disais que c'est beaucoup mieux qu'avant. Juste avec ce petit truc-là. mais, tu sais, j'ai commencé le... J'ai commencé ça, genre, la... C'était quand? L'hiver dernier. Donc, les quatre autres tarnées, là, gratte tes têtes avec ton problème qui m'arrive. Qu'est-ce que tu veux? OK, là... Oui, oui, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. C'est ça. Mais, tu vois, pour toi, c'est plus difficile ce domaine-là. Mais, pour moi, c'est un peu plus facile parce que nous, on sort beaucoup de clips, on fait des concerts, tu vois, les annonces des dates, dès qu'on a fait un festival, les vidéos vont sortir, on sort un album, tu vois, l'ampleur que le vidéoclip a pris, si tu vas sur les réseaux. Donc, c'est facile pour nous de comme... On a besoin de se justifier. Tu le vois que le travail marche. Oui, oui, c'est ça. Donc, je n'ai pas besoin de me justifier ou dans la ville, tu as entendu parler qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ça. C'est peu... Toi, ton métier, ton domaine à toi, tu es plus un peu comme... Tu n'es pas devant. Je ne sais pas comment expliquer. Même s'ils voient mon Instagram, exemple, ils ne voient pas une valeur. Par exemple, toi... Par rapport... Oui, c'est ça. Comme moi, c'est plus facile de vendre ce truc-là. Donc, je n'ai pas beaucoup de problèmes de ce côté-là. Si les gens te demandent, Dala, c'est quoi ton travail, toi ? Tu as juste accompagné l'artiste. Comme tu m'as fait, Anto. Je suis un producteur et un manager d'artiste. Il y a une différence. Qu'est-ce que ça s'appelle, ça ? Un producteur d'artiste, c'est quelqu'un qui investit sur les artistes. Un manager, il n'investit pas d'argent sur un artiste. Dès que tu investis de l'argent sur un artiste, tu deviens son producteur automatiquement. Donc, il y a des artistes maintenant que je produis et que j'investis de l'argent sur eux. Et il y a des autres artistes maintenant qui sont juste en management, dans la gérance, tout ce qui est son image, tout ce qui concerne son image. Je m'occupe de gérer son image au complet. Maintenant, de l'autre côté, il y a des artistes parce que là, j'investis pour produire le vidéoclip, la session studio. Il faut que l'argent revienne à un moment donné. Quand tu produis quelqu'un, il y a du travail. Voici pourquoi tu dois payer là. C'est ça. C'est pour ça. Mais c'est comme nous, les humoristes, moi ce que j'ai... Puis là, je parle pour tous les humoristes au cas où les gens ne sauraient pas. On fait beaucoup plus de bénévoles là que vous pensez. Parce que quand on va... Quand tu nous appelles parce que tu as vu quelque chose que tu as aimé, mais tu ne sais pas dans combien d'open mic qu'on a été, et qu'on n'a pas été payé. Qu'on n'a pas été payé. Qu'on a été, on a joué. Les gens ont payé un 5, 10, 15 dollars. Ils ont eu une superbe soirée. Après ça, on a passé... Tu ne sais pas le nombre de fois qu'on s'est pété la gueule avant que cette joke-là soit bonne. La honte qu'on a pris. Tu sais, le walk of shame à la fin là. Lorsque tous les autres ont bien performé, mais toi, c'est ta mauvaise soirée et puis vous êtes là et puis les gens passent à côté des autres. Ah, c'était vraiment bon, c'était vraiment bon. puis ils te regardent et puis bonne soirée là. C'est le seul qui n'a pas eu un best-ending of shame. Bonne soirée. Mais moi, moi, j'imagine le malaise qu'un humoriste doit avoir. Tu imagines même pas. Il m'a été après de performer puis personne ne rit. Moi, j'ai déjà été à des shows d'humour puis j'étais dans la salle personne ne riait. Moi, j'ai déjà performé et personne ne riait. Non, vous devez être fort. Moi, je me cache derrière ma photo là. C'est correct. Tu sais, je prends ma photo, personne ne la voit, je rentre chez moi. Moi, je sors des clips que je mets sur YouTube. Il n'y a personne, je ne lis pas de commentaires. Tu vois, donc là, je suis comme shit, OK? Non, mais ouais. Non, je pense que je vais arrêter si ça m'arrive. J'arrête ma carrière directe. Mais tu vois, c'est pour ça à la fin qu'on charge parce que quand j'ai fini de perfectionner ça et que j'ai bâti la joke un bon 10 minutes puis que je sais que je vais te faire rire comme on dit dans l'humour aux 7 secondes, c'est pour ça que tu payes. J'ai bénévolé assez. Ouais, ouais, c'est ça. Tu as rodé assez ton matériel. Assez, rodé, j'ai tout fait puis c'était gratuit. Tu avais ta chance de venir me voir à 15 dollars mais une fois que tout est bien mis en place, je te donne un prix. Voilà. Mais quelque chose que je dis tout qui est très important, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du bénévolat. Au début, tu n'as pas le choix de passer par là. Comme moi aujourd'hui, si je produis un artiste, même si je mets de l'argent sur lui, si je suis conscient que tu es un nouveau artiste, tu commences maintenant, je vais te mettre à des festivals gratuitement. C'est de la promotion? Tu mets dans des events gratuitement pendant un bon bout pour montrer qu'est-ce que tu sais faire pour montrer au public. Créer du contenu aussi. Et après, maintenant, dès qu'on a réussi à créer ce CV-là, là, on met maintenant une valeur sur ce truc-là. Mais au début, tu n'as pas le choix de passer par là. Mais est-ce que tu as, dans les débuts, débuts, on ne connaît pas l'artiste, on ne connaît pas tes jokes, est-ce que tu as eu des festivals ou productions ou soirées ou peu importe le synonyme qui vous a demandé de performer à huis clos? Exemple, tu fais juste ton stand-up devant le manager de la soirée ou juste devant. Parce que, on ne le connaît pas, c'est un nouveau, on ne le connaît pas. Comment tu fais ton saut? C'est parce que tu investis sur ta personne. Oui, c'est ça. Ça, ça ne m'est jamais arrivé, mais moi, j'ai déjà fait ça aux gens. Mais plus, là, ce n'est pas performance comme aller performer. Peut-être qu'un artiste qui m'approche qui dit je veux bosser et je veux signer chez toi. Montre-moi ce que tu sais faire. Montre-moi ce que tu sais faire. il fait comme, ouais. C'est ça. Puis après, on voit comment tu es à l'aise et tu as peut-être potentiel et tout. Non. Mais non. Moi, de mon côté, non, nous, notre test aux humoristes, c'est vraiment dans les soirées open mic. C'est ça un peu ton... Exact. Parce que l'affaire, c'est que des fois, on ne le sait pas, il y a du monde qui roule d'autres soirées. Oui. Et tu vas te performer dans une soirée, ils t'ont vu. Des fois, ça arrive. Moi, la première fois que je suis monté, tout de suite après, il y a quelqu'un d'autre qui avait une soirée, il est venu me voir et il dit « Hey, j'ai aimé ça, je fais telle, telle soirée, est-ce que ça te tente? » Ah, OK. Là, tu vas dans sa soirée, il te réfère à quelqu'un d'autre puis c'est comme ça si tu as déjà booké pour une soirée, tu vas juste venir performe pour de vrai. C'est ça, il ne va pas te faire un test. Et vous, quand même, vous êtes trois personnes qui ont des bouquets que ce soit avec les artistes dans l'art, que ce soit dans l'humour, que ce soit au niveau de la thérapie, que ce soit avec les artistes qui ont été à vous. Comment vous faites en sorte de gérer vos bouquets? Et quelle est la relation des fois avec les clients j'imagine que ça peut être pas facile des fois, mais comment vous faites pour gérer vos bouquets? Alors, moi, je pense que ça, c'est un domaine qui est beaucoup dur pour nous, les artistes, le bouquine. Parce que déjà, pour moi, en tant que gérant d'artiste, je ne suis pas censé faire le bouquine d'un artiste. Je ne suis pas un bouquant. Ça, c'est quelque chose de différent. Et les artistes qui commencent, ils ne le savent pas. Eux, ils disent, OK, je vais signer avec Dallas. J'ai vu ces artistes, ils font beaucoup de shows. Ils font beaucoup de shows parce que je fais la démarche d'aller te booker au Fisteux. Mais je ne suis pas obligé de le faire. Ce n'est pas mon travail. Il y a un truc qu'on appelle bouquine. Tu dois avoir un bouquin qui s'occupe de booker tes shows. Mais le fait que nous, on fait cette démarche-là d'aller trouver un bouquin. Ici, je vais écrire à Fisteux, yo, j'ai un artiste l'année prochaine. Je vais écrire à tel festival l'année prochaine, j'ai un artiste, tout ça. J'imagine que toi, tu le fais quand tu as une relation avec la personne. Exactement. C'est pour ça que à chaque fois, j'essaye de garder de bons contacts avec les personnes de ce domaine-là. Tu es un nouveau artiste, tu peux présenter l'artiste, est-ce qu'il est intéressé, tout ça, tout ça, mais c'est dur. Si tu appelles quelqu'un que ça fait longtemps que tu travailles, que tu envoies tes gros noms, tu disais, j'ai un nouveau gars, lui est hot, tu as une curiosité, tu as bâti quelque chose. C'est pour ça que peut-être que les plateformes que ce que Fisteux est en train de faire actuellement, où tu es enregistré un artiste pour présenter, ça, c'est beaucoup plus facile pour ce que moi, je fais, parce qu'à chaque fois, si je dois te texter comme un cruc, et moi, avec ma structure, c'est ça, et moi, avec ma structure, vu que j'ai plusieurs artistes, deux fois, quand on me contacte, on vient prendre celui qui fait le plus de bruit pour le moment, on va me contacter, je veux tel artiste. Tu ne peux pas dire, non, je ne te donne pas celui-là, je vais donner un autre. J'en ai deux autres. Il a déjà dit, il a déjà dit, il veut celui-là. Qu'est-ce qu'il veut ? Donc, tu n'as pas le choix. Mais en même temps, tu dois placer aussi les autres artistes et tout ça, ça devient compliqué un peu. Donc, c'est mieux si tu as... Les compétitions. C'est ça. Il s'occupe de tout. Comme si tu me contactes. Comme moi, j'ai des artistes qui ont signé un booking. Même si tu me dis, là, je veux booker tel artiste, je dis, je ne peux pas parler de ça avec toi. Il faut que tu parles avec le booker pour vous arranger avec ça. Wow. C'est ça. En humour, écoute, en humour, c'est différent parce que moi, en ce moment, je me gère moi-même. Je ne dis pas que... On a appris tout ça. Je ne pense pas. On n'est pas là. Je me gère moi-même. Puis tu sais, moi, comme on disait, les gens, oui, ils t'écrivent, j'aimerais ça que tu viennes jouer. Comme je disais tantôt, ils ne te parlent pas de prix ni de rien. Moi, je suis obligé de leur dire que ce soit pour des stand-up ou des mariages. Moi, j'avais arrêté de faire des mariages parce que c'était vraiment ça. C'était trop de casse-tête. Des fois, tu trouves que tu travailles beaucoup mais les gens ne veulent pas payer. Moi, maintenant, je le dis, écoute, voici mon prix. C'est à prendre ou à laisser. Voici ce que je pense que je vaux. Le pire, en fait, ce qui tue les gens maintenant, moi, je dirais, c'est qu'ils m'écrivent tout de suite, écoute, je t'ai vu à telle place, écoute, je t'ai vu, écoute, je te suis, tu sais ce que je fais. Tu connais mon humour, c'est ça que tu veux à ton mariage, mais voici le prix. Moi, je leur dis, le prix ne change pas. Quand je leur écris, je leur dis, le prix ne changera pas, il est ferme. Soit tu le prends ou tu ne le prends pas. En humour, c'est un peu différent. En humour, il faut que les gens disent, OK, tu me donnes combien de temps, déterminer combien je vais te charger. Là encore, des fois, tu te donnes ton prix, je ne m'attendais pas à tout ça. Moi, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est passé, elle m'a demandé, je la connaissais, elle m'a dit, tu charges combien? Puis c'était justement la pandémie. Ce serait par Zoom, whatever, j'ai dit, combien de temps? Elle me dit, 15 minutes. Je dis, 15 minutes, voici, c'est tout ça? Je dis, qu'est-ce que tu penses? Elle me dit, vu que je la connaissais, je l'ai accommodée, je dis, OK, puis c'était la première fois qu'on m'offrait en Zoom et tout, je dis, OK. Mais ce qui a été fun, comme on disait tantôt, c'est qu'elle m'a référé à d'autres. Elle a travaillé dans une banque, elle m'a référé à d'autres succursales qui voulaient faire ça. Fait que là, je sais que c'est rentable, mais tu sais, des fois, les gens, tu leur donnes ton prix, des fois, le prix va être ridicule puis ils veulent plus bas encore. Je dis, mais ça ne marche pas. Est-ce que vous faites booker très à l'avance? C'est quoi votre... C'est sûr que des fois, ça dépend pour de vrai. Des fois, il y a des imprévus qu'il peut y avoir un événement où l'artiste a cancel les dernières minutes ou il décide de ne plus venir. Là, on te présente toi puis on dit, OK, c'est bon, on va l'appeler. T'es down de remplacer quelqu'un de telle soirée puis on va parler du cachet. Mais tu vois, ça, ça revient encore du professionnalisme et tout ou le côté musical. Quand tu as un bouquin qu'on te contacte, c'est un gros stress qui est enlevé sur l'artiste. Tu vois, comme lui, peut-être qu'il doit tout gérer lui-même. Il doit négocier un cachet avec quelqu'un et il a un show de main qu'il doit préparer. C'est un stress pour lui. J'imagine, la chaque fois qu'un client te contacte, t'envoies juste un lien normal. C'est ça. Voilà. Tu vois, mais là, moi aussi, c'est qu'un artiste, quand tu as un bouquin, ça aide beaucoup pour le professionnel aussi. Tu n'as pas à te casser la tête. Il te contacte. J'ai besoin de toi pour performer. OK, parfait, je suis down. Juste parle avec cette personne-là. Après, le reste, c'est fait. c'est un gros stress. Tu vois, moi, il y a beaucoup de choses qui sont bookées à l'avance. Tu sais, là, présentement, on est en 2023. En 2024, on est à moitié booké déjà. Ah ouais. Tu sais, moi, le gros du travail, c'est l'aspect contractuel. Tu sais, le prix qu'il paye. Ouais. Surtout que c'est tellement à l'avance. Tu sais, si tu bookes quelqu'un un an à l'avance, c'est pas qu'une semaine avant, il est choc ou peu importe. Ouais. Tu sais, c'est quoi les contrats, détail, disponibilité. Puis souvent, exemple, pour 2024, c'est l'année qui est en train de se faire booker maintenant. Ben, le monde, il demande pour, il demande des informations. Ouais. Mais là, fait que là, tu dis, ben regarde, premier dépôt, premier service, c'est ça. Puis ben là, comme là, tu sais, exemple, l'année prochaine, j'ai une date en septembre, j'ai quatre clients qui m'ont fait de la demande, soumission, détail, c'est de suite, rencontrer le client après, c'est de suite. Là, le premier qui donnera son dépôt. C'est ce que j'allais te demander, comment tu fais pour te save, c'est quoi, tu demandes, c'est peut-être qu'on te book pour 2024, tu vas faire la personne faire un dépôt tout de suite pour être sûr que tu vas pas perdre. J'ai longtemps été contre. t'as pas le choix. Ben, c'est un peu ce que je me suis rendu compte. En fait, ma mentalité avant était que, tu sais, ça me sert à quoi de te faire un dépôt, c'est si, surtout dans un mariage, si la personne se sépare, God forbid, tu sais, puis ben, je vais te rembourser le dépôt, comme, je suis désolé pour vous deux puis j'ai pas envie d'être celui qui est comme, ben oui, t'as un mille piastres de moins en plus, tu sais, excuse-moi, je fais rien d'autre, tu sais, genre, ma bad, tu sais, fait que je le rembourse. Au début, ma réflexion, c'était de dire, tu sais quoi, genre, le dépôt, j'en ai pas besoin, je vais plutôt prendre, comme si t'as besoin de plusieurs, genre, paiements, genre, un payment plan, puis que, t'as besoin de trois versements, quatre versements, tu sais, rendre ça facile pour eux, tu sais, pour me rendre compte que, écoute, les clients, genre, ils s'en foutent, en fait. Ben c'est ça, eux, ils s'en foutent, ils vont te cancel comme ça, ils vont faire n'importe quoi, ils vont te remplacer par un autre photographe qui a décidé de prendre un peu moins cher, c'est ça le problème. C'est que moi, ces histoires-là, j'ai vécu l'inverse. Genre, on m'a appelé pour dire, écoute, je sais que t'es dispo, j'étais avec X, puis je suis pas down pour, donc, comme, je veux te booker toi. Là, je fais comme, mais t'as-tu une consolation avec l'autre? Dis, ouais, ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Là, j'ai fait comme, tu vois, c'est les choses que toi aussi, on te fait. c'est grave, on te fait ça aussi. Puis tu sais, comme moi, je me suis sorti un peu mal, puis là, j'étais comme, t'as-tu les infos de la photographe? Tu sais, je voulais savoir comme, moi, je détesterais qu'on me le fait. Ouais. Là, je suis dans la belle partie du dossier, que comme, finalement, c'est moi qui ai le gros cachet, tu sais, mais, comme, quand même, c'est là que je me suis dit, ouais, le monde, ils sont fous, puis c'est là que tu te dis, there's no friend in business. Non, c'est pour ça que t'as pas le choix. Ton dépôt, tu le demandes. Tu mets ton dépôt, tu la cancels ton mariage, c'est ton problème, remarie-toi. Exact. Mais moi, c'est vrai, parce que moi, ça serait un problème personnel pour ton bureau. Si tu mets un contrat de mariage, moi, je le dis, le dépôt n'est pas remboursable. c'est pas remboursable. Parce que si tu me cancels, c'est une date, j'aurais pu donner à quelqu'un d'autre. exactement. Moi, je le dis, je garde le dépôt, puis je suis désolé pour vous. Ou tu aurais pu utiliser mon image aussi, comme si tu m'invites à ton mariage, je peux venir y prester. Après, tu décides de ne plus te marier. Trouve une autre femme, remarie-toi, je vais venir chanter. Et puis rappelle-moi. Je ne te rembourse pas. Rappelle-moi. Trouve une escorte, c'est Laurent, ça, c'est ton problème. Donc, Kenol, j'espère que tu as compris à ton mariage. Il faut te marier pour le vrai. Si vous aviez une solution informatique qui pourrait me permettre de vous booker, non seulement de vous booker, de vous représenter à un certain moment, de faire en sorte d'améliorer la gestion et d'éviter les back and forth avec des clients. Comment vous venez ça? Ce serait super. On se focus sur la création? Exactement. Je m'occupe sur… Ce serait fun d'arriver le matin et juste un pop-up. OK, tell date est bookée. Mon money. You know? Tell date est bookée. OK, parfait. Tu sais, tu sais que… Puis ce qui est important aussi, tu sais que, admettons, c'est sûr qu'on en parler, mais tu as dit à la personne, OK, sur le site, voici les prix qu'ils vont être donnés. Tu sais que tu n'as pas eu à négocier que la personne était consciente du prix, elle a payé. Écoute, life is good. Je me présente cette journée-là, je performe ou j'anime, puis ensuite, je m'en vais. C'est un gros stress de moi. C'est exactement ça. C'est comme l'assistante. C'est l'exact. Ouais, ouais, ouais. t'envoies le… Ouais. Tu n'as plus à gérer l'amitié. Tu regardes, tu dis « no friendship ». Ouais. Donc, là, tu dis « mais regarde, va gérer, va là-bas ». Tu sais, tu as juste à faire comme… Tu brises ton… Le mur de… Ouais. Ah, vas-y, fais-moi un petit prix, papa, papa, et ainsi de suite. Je pense que c'est sûr que c'est quelque chose qui serait creuse et intéressant. Même pour tout artiste, pour le vrai, il faut juste avoir la bonne plateforme qui va mettre l'artiste en avant qui va pouvoir le trouver le plus de congrats possible. Et c'est mieux de parler avec le booker et que le booker parle que toi directement avec la personne. Deux fois, c'est gros mélangeant. Là, tu as parlé avec ton booker, tu as dit « je veux tel prix minimum ». Lui, s'il a plus, c'est bon. S'il a ce prix, c'est bon. Je te casse pas la tête. C'est ça. J'imagine tellement le nombre d'artistes que tu es… Genre, j'ai commencé tranquillement pas vite à former d'autres photographes et j'ai pas tant à gérer le… C'est quand même assez simple. Mettons, c'est quand moi je suis pas dispo, je peux s'envoyer la passe ailleurs. Mais j'imagine même pas le… Non, c'est dur parce qu'il y a plein de crues et surtout en tant que manager, management, c'est plus dur qu'être un producteur parce qu'un producteur, c'est vraiment business. Je vais mettre de l'argent sur toi, il faut que tu sois productif et que ça soit rentable. Mais manager, je dois gérer ton stress, ta vie à chaque jour, qu'est-ce qui se passe ? C'est moi qui dois être là coup de fil, je suis en contact avec tout le monde par rapport à ton image donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. T'es un coach de vie ? Ben oui, comme moi je dis toujours un manager, ça doit être comme la personne la plus proche de toi et qui croit beaucoup à ton projet. C'est pour ça que les gens qui dans la vie ça a beaucoup fonctionné pour que ce soit des sportifs ou n'importe quoi, tu vas toujours voir dans leur équipe de management, il y a leur père, leur frère, leur mère, mais il faut que ça soit quelqu'un de confiance parce qu'il connaît tout. Tout ce qui concerne ta car il connaît tout. Tes congrats, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, il le reçoit. Donc c'est pas quelqu'un qui est proche de confiance, qui croit à ton projet. Ça peut aller très vite. Surtout que dans ton environnement, je pense rapidement, tes artistes peuvent devenir internationaux. Donc non seulement t'as à gérer les dates, t'as à gérer le passeport, le transport, hôtel. Est-ce qu'on a donné le permis de travail ? Exact. On a tous fait passer aux États-Unis et dire qu'on s'en va en vacances. Dès que tu vois avec un artiste, c'est toi qui dois tout gérer. Si on a besoin de quelqu'un, c'est toi qu'on appelle. Tout ça, tout ça. Donc ouais, c'est un gros taf. Wow. Merci beaucoup pour les Pist of Talk. C'était un rap. Merci énormément. Merci Dallas. Merci Reddy. Merci Ado. Je vous laisse chacun un mot de la fin pour clore cette première session. Let's go. On fait roche-papiers-ciseaux. Écoutez, merci d'avoir été là. Si vous voulez me suivre, mon nom c'est Réginal Humour sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller me follow pour voir les prochaines dates de show. Si vous voulez venir à des événements et tout, vous pouvez voir aussi le contenu que je fais sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'ai à dire à tous jeunes qui commencent, lâchez pas. Si tu crois à ton projet, vas-y fonce puis essaye de te professionnaliser le plus possible. Toujours essaye de bien t'entourer un avocat, un comptable. C'est très important. C'est tout ce que j'ai à dire et crois en toi. Lâche pas. C'est tout. Les gars, t'es déjà prêt pour ce genre de message? Je ne sais pas dans ces... Pour moi, c'est beaucoup plus de... Allez, vends-toi. Moi, je prends mes photos. C'est pas moi-même. Je pense, tu sais, le gros... Il n'y a rien comme la paix d'esprit d'être son propre boss. True. Il n'y a aucun... Genre, je ne mets pas d'alarme le matin. Je prends, tu sais, living a life que on my term, ça a été une des plus belles décisions que j'ai faites puis je le souhaite à tous. C'est pas facile. Il y a plein... Il y a énormément de nuits blanches qu'on a dû se taper, des histoires à bras qu'à la bande, mais de croire en ton projet, comme ça n'a aucune... Valeur. Ouais, comme... Tu ne peux pas mettre un prix là-dessus. C'est important, mais... Quand j'ai pris ma décision de partir à temps plein, on m'a regardé en disant... Ma famille disait, mais non, garde ton travail, tu sais, t'es capable de faire les deux, et ainsi de suite. Ouais. Je dis, non. Je veux dormir, je veux m'entraîner, je veux me garder en santé. Tu comprends la liberté, là? C'est... No price. C'est... Priceless. Genre, je disais ça la semaine dernière, I work on the weekend so that my weekend can be money to Friday. That's it. Ooh! Bars! Bars! C'est ça. Merci, les gars. C'est ça.